Nous avons, à souligner aussi le Conseil spécial, développé vraiment de nombreux partenariens, pas simplement avec les opérateurs de la francophonie, mais avec les instituts de formation des cadres, comme le CERC de Bayer qui est représenté ici, de la création d'un portail francophone du sport, pour répondre à une préoccupation des élus francophones qui disaient qu'il y a une insuffisance de l'information sportive en langue française. Quasiment, certains parlaient même d'une absence d'information sportive en langue française. Vous voulez voir une publication scientifique, il faut aller en anglais. Il faut la chercher en anglais, mais vous ne la trouverez pas en français, ou en tout cas très rarement. C'est pourquoi nous avons voulu mettre en place cet outil avec la contribution du CERC de Bayer, avec l'association des comités européens nationaux de l'arrivée, mais aussi avec les différents instituts de formation des cadres de la Génèse-Export, pour qu'on ait un outil qui va nous permettre d'avoir les informations les plus importantes, les études qui sont faites, les mémoires des étudiants, les photos, les films. Donc, tout ce qui comporte le sport français pour qu'il soit exploitable par toute la communauté francophones. Nous avons, avec toutes les fédérations, avec le CERC, la FI, la Fédération de l'Assemblée de Lure, la Fédération de l'Athlétisme, dont plusieurs fédérations menaient des actions et signaient des conventions de partenariat qui nous ont permis de mener ensemble des actions qui ont eu un impact sur le développement du sport francophone de manière générale. Mais, malheureusement, nos moyens sont limités. Aujourd'hui, plusieurs partenaires, tant qu'on apporte, mais nous sommes incapables de rendre compte des moyens qu'on apporte pour pouvoir signer une convention de partenariat avec ces partenaires. parce que quand on dit partenariat, cela veut dire que vous, vous amenez de l'argent, moi j'amène de l'argent, et ensemble on réalise l'argent ou les ressources pour pouvoir réaliser notre action. S'agissant des outils de communication, vous savez, nous avons bénéficié de la France et du Canada en 2005 d'un appui sur le règlement de notre mobilier, celui que l'on avait en 2005 daté des années 60. Les ordinateurs étaient aussi dans une situation très vétuste. Nous n'avions même pas d'accès à Internet à l'époque. Pour avoir accès à la mécanique, il fallait se brancher sur le téléphone des directeurs. Donc, quand vous les appelez, quand vous avez besoin de lui, ils sont rejoignables. Nous avons été obligés de revoir un peu tous ces systèmes. Grâce à la France et au Canada, nous avons eu du matériel informatique, nous avons vraiment modernisé un peu nos outils de gestion, et nous avons eu un accès à Internet avec un bon débit, qui aujourd'hui nous permet vraiment de répondre et de vous envoyer tous les documents à temps et tout. Nous avons aussi toujours l'encadre de la communication, parce que vous savez, aucun franc, aucun euro, aucun franc, aucun dollar canadien n'a été voté par la conférence des ministres pour notre budget de communication. Nous n'avons pas un seul sou pour la communication. Généralement, c'est autour de 10 à 15%. L'ensemble des programmes, on dégage 10 ou 15% pour permettre d'avoir une communication. Aujourd'hui, nous avons un site qui est performant, qui est réactualisé avec le système de vidéos, de photos. Nous avons publié pas mal de documents stratégiques et pédagogiques, parce que tout simplement, nous n'avons pas la possibilité d'être présents à Dakar, d'être présents à Miami, etc., pour faire des sessions de formation, par exemple sur la gestion des infrastructures. Mais nous avons capitalisé l'expertise des experts que nous réunissons au cours de certaines formations pour produire des guides, comme les guides sur la gestion des infrastructures que nous avons envoyées dans tous les pays, et qui aujourd'hui sont de ce guide-là, et sur notre site, et donc consultables sur notre site. J'ai parlé du portail de téléphone, mais j'ai parlé aussi de la lettre électronique que la conférence envoie. Vous la recevez certainement si vous avez donné vos adresses, sinon vous nous donnez vos adresses et vous l'aurez de manière régulière. En matière de culture de la gestion axée sur les résultats, vous savez, notre programmation 2005-2009 n'était pas dans une logique de budgetarisation par objectif, et les indicateurs de résultats ont été privilégiés au déprimant des indicateurs de résultats. Notre programmation 2009-2012 a été, elle, conçue sur l'approche de la gestion axée sur les résultats. Et aujourd'hui, derrière, dans notre institution, nous avons développé une culture de suivi et d'évaluation de toutes les actions que nous menons. Des actions, nous avons chaque année une évaluation annuelle. Nous avons réalisé, après deux ans, une évaluation à mi-papier, et nous avons fait également une évaluation finale de notre programmation qui vient nous être présentée par M. Noctarson. Notre souci était aussi d'améliorer le système de gestion financière. Parce que s'il n'y a pas la clarté, s'il n'y a pas la transférence, les pays qui nous aident par solidarité, qui mettent leur argent pour que des programmes soient réalisés, peuvent être réticents. Et c'est normal, quand vous donnez votre argent, vous voulez savoir où il va. Nous avons donc de manière régulière produit des documents sur la gestion financière, qui ont été publiés. Et par la grâce de Dieu aussi, nous avons eu l'écutif qui nous a été accordé par la conférence, de 2005 à 2013, j'espère aussi pour le plan de 2012 plutôt, que vous le ferez. Et nous avons produit des documents sur les règles financières et comptables. L'accroissement du recouvrement des contributions, par exemple. Aujourd'hui, je peux dire qu'à la date du 28 février, la totalité des allérés de contributions ne sont pas versées à notre position, c'est à peu près de 177 millions de francs. y compris les cotisations statutaires, les contributions aux fonds communs, les contributions aux fiches. D'ailleurs, le plus gros, ce sont les cotisations statutaires. Et si on regarde très bien les documents, nous verrons que la plupart de ces montants, ce sont débit en sortie de crise. Je prends l'exemple du Mali, qui était un très bon veilleux, qui malheureusement, depuis cette guerre avec Latine, n'arrive plus à payer ses contributions. Ça a été le cas de Mali-Escar à un moment donné. Donc tous les pays qui sont en crise ont eu des difficultés, et ça se comprend, pour pouvoir régler leur cotisation statutaire. Donc c'est à peu près 5 pays qui englobent à peu près un montant de 100 millions de francs CFA d'arrières. Ce qui est quand même un effort important, parce que nous avons été contraints d'écrire aux pays, de leur donner régulièrement l'association de notre cotisation, d'appeler, de téléphoner, de rencontrer les ministres, de voir les experts, de ce qui est arrivé. Et quand même, je suis satisfait un peu du tour du gouvernement qui a été fait cette année. Nous avons, je ne m'attaque pas davantage, mais je vais vous laisser vous mentir qu'aujourd'hui, nous avons en sorte de créditeur tous nos comptes bancaires, qui est à la date d'aujourd'hui de plus de 1 milliard 200 millions de francs CFA. Aujourd'hui, dans nos comptes, nous avons en argent liquide 1 milliard 200 millions de francs CFA, ce qui atteste de la bonne santé, en tout cas, de nos finances. Mon souci, pendant mes deux mandats, est également de tout faire pour renforcer les capacités des cadres et agents de notre institution. Si vous voulez être plus performant, cette performance ne peut être atteinte que par les cadres et agents qui sont avec vous. Si eux, ils ne sont pas performants, il va s'en dire que ça devient difficile. Donc, nous, l'organisation de plusieurs sessions de formation destinées à ces cadres et agents. Et pour cela aussi, nous avons institué, quand je suis arrivé, une réunion retraite annuelle de tous les personnels pour discuter des problèmes de fonctionnement, des règles financières, des programmes, etc. Donc, discuter de tous les aspects d'avance, faire le bilan de nos actions, et puis préparer la prochaine programmation. J'espère que ce sera également le cas de cette année, pour mettre en œuvre la programmation 2013. Je vous le dis, nous avons publié pas mal de documents pédagogiques sur le secteur jeunesse et du sport qui ont été d'une grande utilité pour les pays. En conclusion, et je m'excuse d'avoir été là, mais vous comprendrez qu'après 8 ans, vous avez confié une mission pendant deux mandats, et il m'était beaucoup plus juste pour pouvoir vous rendre compte, madame et messieurs les ministres, de ce que nous avons fait ensemble. Je ne dis pas ce que j'ai fait, mais ce que nous avons fait ensemble. Parce que sans votre contribution, sans votre soutien, dans vos pays respectifs, ministres, chers délégations ou experts, ça aurait été difficile, en tout cas pour notre institution, d'arriver à un tel niveau de résultat. La Confédie, si je l'ai dit, est une institution qui développe avec succès sa programmation, tout en ne disposant qu'un budget annuel, qui n'est que de l'ordre de 1,2 milliard de cent mille, de francs CFA, en euros, moins de 2 millions d'euros, et pourtant nous sommes présents partout. Pourtant, aujourd'hui, nous avons une aura. Tout le monde, en tout cas, veut travailler avec la Confédie, quand je dis tout le monde, j'exagère un peu, mais l'ensemble des pays, l'ensemble des partenaires, aujourd'hui, vous avez, vous s'approchez pour pouvoir développer une part. 1 milliard de francs CFA, 1 milliard de cent, moins de 2 millions d'euros. Qu'est-ce que c'est que 2 millions d'euros pour une institution qu'on a dit ? Qu'est-ce que c'est que 2 millions de 727 millions, 727 milles de dollars qu'on a dit pour une institution qu'on a dit ? Qui veut toucher l'ensemble des domaines du secteur de l'export. Nous avons parlé responsablement dans le volet jeunesse. On est addictif des jeunes, immigration, lidergie, insertion, sport, sport féminin, sport pour une personne handicapée, sport scolaire. Nous voulons intervenir dans tous les domaines. Nous n'avons pas les moyens de le faire. Pourtant, le secteur est important. Nous avons limité, mais nous avons, je pense, puis en tout cas, comme je l'ai dit, nous acquitté un peu de notre mission qui nous a été confiée. La Confédience, j'en suis convaincu, doit demeurer au cœur de l'action francophone dans les secteurs de la jeunesse et du sport qui constitue ses prêts d'excellence. L'érosion des ressources que nous avons enregistrées à partir de 2010 et qui s'est fortement accentuée en 2013, la faiblesse des effectifs du secrétaire général, je vous disais que nous étions 9 cas, et croyons-moi, 9 cas, nous déployons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour produire ce que nous avons produit et que vous avez apprécié, mais pour être présents un peu partout sur la scène africaine, sur la scène francophone, mais sur la scène internationale de manière générale. Cette faiblesse de l'effectif, cette réduction du budget, ne devrait pas nous pousser à une des solutions de nos structures. d'une structure aussi dynamique et efficace comme la nôtre. L'Afrique, et je parle de manière générale, la grande majorité des pays membres, qui sont les principaux bénéficiaires de l'action de la conférence, et c'est par solidarité que les pays du Nord, essentiellement, la France, le Canada, la Fédération européenne et l'Union d'Education, mettent des moyens importants pour nous permettre de développer notre travail. Nous, qui sommes pays africains, les pays les bénéficiaires de ces actions-là, nous devons prendre conscience de notre responsabilité pour demain. Nous devons nous impliquer. Et quand je dis nous impliquer davantage, ce n'est pas simplement participer aux réunions, etc. C'est nous impliquer dans la réalisation de notre programme. Dans la réalisation du programme. Je suis optimiste. Je suis optimiste parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est un nouveau port de croissance dans le monde. Je suis optimiste parce que la solidarité est l'une des valeurs les plus fortes au sein de la francophonie. Et c'est là où résume mon espoir quant à l'avenir de notre institution. Mesdames et messieurs, si vous me demandez si j'ai réussi mes deux mandats, si j'ai réussi ma mission, à la tête de cette institution, je sortirai de ma réserve à l'UGEL pour vous dire « Oui, j'ai réussi, mais avec vous, je me remercie. » Merci.